Zotero est également un outil de travail collaboratif. En effet, vous pouvez partager vos références bibliographiques avec d'autres personnes. Pour cela, il vous faut faire partie d'un groupe. Nous allons donc voir comment créer ou rejoindre un groupe. Pour créer un groupe, cliquez sur le bouton « Nouveau groupe ». Connectez-vous à votre compte Zotero. Vous allez alors pouvoir paramétrer votre groupe en y indiquant son nom et son accessibilité à d'autres personnes. Vous pouvez ainsi choisir qu'il soit totalement public, ce qui veut dire qu'il est totalement ouvert et que tout le monde peut voir et rejoindre votre groupe. Il peut être public, mais l'adhésion se fait sur invitation. C'est-à-dire que tout le monde peut voir votre groupe, mais il faut en revanche vous demander l'autorisation pour le rejoindre. Enfin, votre groupe peut être privé, c'est-à-dire qu'il est possible de le rejoindre sur invitation de votre part, et seuls les membres peuvent voir votre groupe. Cliquez ensuite sur le bouton « Create group ». Vous pouvez continuer à paramétrer votre groupe en cliquant sur « Group settings » et ainsi en modifier le nom, en donner une description, la discipline concernée, l'accessibilité, mais également, vous pouvez ici le supprimer. Cliquez sur « Save settings » pour sauvegarder les paramètres de votre groupe. Pour inviter des personnes à rejoindre votre groupe, cliquez sur « Members settings » « Send more invitations », puis « Invite members ». Cliquez sur le bouton « Synchroniser ». La bibliothèque du groupe apparaît alors dans la colonne de gauche. Si vous voulez travailler avec vos collaborateurs, il va falloir paramétrer votre bibliothèque. Pour cela, cliquez sur « Library settings ». Vous allez ici pouvoir définir qui peut voir les éléments contenus dans la bibliothèque du groupe, qui peut ajouter, modifier et supprimer des éléments de la bibliothèque du groupe. N'oubliez pas de sauvegarder vos paramètres en cliquant sur « Save settings ». Si vous voulez ajouter des références contenues dans votre bibliothèque, dans la bibliothèque du groupe que vous avez créée, sélectionnez une référence de votre bibliothèque personnelle et faites-la glisser dans la bibliothèque du groupe. Nous avons vu comment créer un groupe. Vous pouvez très bien rejoindre un groupe qui vous intéresse. Pour cela, cliquez sur l'onglet « Groups » sur le site de Zotero et cliquez sur « Search for Groups ». L'option « Groups » est bien sélectionnée. Tapez vos mots-clés. Si un groupe vous intéresse potentiellement, vous pouvez le vérifier en cliquant ici sur la bibliothèque du groupe pour voir les références de la bibliothèque du groupe. Si vous êtes intéressé par ces références et que vous souhaitez donc rejoindre ce groupe, cliquez sur le nom du groupe et cliquez sur « Join Group ». Si le groupe est public et ouvert, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation du créateur de ce groupe pour pouvoir le rejoindre. Si ce n'est pas le cas, demandez l'autorisation au créateur du groupe. Vous pouvez également quitter ce groupe à tout moment en cliquant sur « Leave Group ». Et si vous descendez, vous pouvez cliquer sur « Group Library » pour accéder à la bibliothèque du groupe. Vous êtes ici bien dans la bibliothèque du groupe. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton « Synchroniser » pour synchroniser votre bibliothèque avec le serveur Zotero et ainsi voir apparaître dans la colonne de gauche la bibliothèque du groupe. Si vous cliquez dessus, vous voyez que toutes les références de ce groupe apparaissent désormais dans la colonne centrale. Vous pouvez alors ajouter certaines références de cette bibliothèque dans votre bibliothèque personnelle par le biais d'un glissé-déposé. Pour visualiser les groupes dont vous faites partie, cliquez sur l'onglet « Groups ». Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !